Musique Dans ce nouveau numéro d'initiative, je vous emmène découvrir le nouveau visage de Saint-Louis-de-Marie-Galante. Avant de partir visiter le marché régional pour s'enivrer des saveurs du terroir. Connaissez-vous Saint-Louis-de-Marie-Galante ? C'est une commune attachante, authentique et en pleine mutation. Grâce à un large programme de RHI, la résorption de l'habitat insalubre, qui touche à sa fin avec la SEMSAMAR comme maître d'ouvrage délégué. Deux quartiers ont bénéficié de ce dispositif. Bas-de-la-Source en centre-ville et Chalet. L'objectif, en proposant de la location et de l'accession à des foyers à revenus modestes, est de redensifier ces zones. Le volet social de la RHI n'a pas été occulté, bien au contraire, au travers différentes actions d'insertion. Tout à fait. Alors parlons de la résorption de l'habitat insalubre, mais c'est surtout pour améliorer les conditions de vie de la population et puis surtout avoir aussi les voiries, avoir de l'eau, avoir de l'électricité et le tout à l'égout qui n'est pas négligeable. Et puis leur permettre d'avoir leur titre de propriété. Donc nous avons régularisé la situation foncière et puis nous les incitons à créer d'autres activités. Le maire va s'appuyer sur le plan local d'urbanisme et suivre les orientations du plan d'aménagement du développement durable. Il faut ouvrir Saint-Louis sur son littoral en s'appuyant sur des enjeux économiques et environnementaux. Parce que nous avons dit qu'il faut faire du développement local. Il faut créer de l'attractivité économique en développant les activités de la pêche. Donc les pêcheurs, ils auront leur cabane pêcheur, ils auront de meilleures conditions de vie. Et puis il y a aussi la famille, il y a les femmes. Ils peuvent avoir, je sais qu'il y a un couple qui a déjà une poissonnerie. Il faut aller beaucoup plus loin puisque nous sommes entourés de mers. Mais il y a aussi le nautisme. Nous voulons développer le nautisme avec le SISMAG, un centre d'insertion. Nous allons développer la plongée. Il y a aussi le tourisme de croisière. Nous allons allier à tout cela l'agriculture, l'agrotourisme. Et c'est en ce sens, dans ce même projet, sur Vieux-Fort, précisément, nous avons pratiquement réservé 131 hectares de terre pour installer des agriculteurs, des jeunes agriculteurs et pour créer d'autres activités, notamment la gros transformation. Créer un environnement propice au mieux vivre ensemble. Saint-Louis se métamorphose. Le maire a voulu accompagner cette réhabilitation par des aires de vie, comme la création d'un parc paysager avec un théâtre de verdure, une aire de jeu pour les enfants, l'aménagement du parvis de la mairie, la réhabilitation de la halte légère de plaisance, la réfection de l'ancienne prison et des places Camille Soprane et Maurice Barbotin. Des lieux d'échange, de parole, pour fédérer toute la population. Il faut dire que nous avons la chance d'avoir huit communautés de quartier et nous rencontrons régulièrement la population et c'est eux qui nous guident en quelque sorte. Nous incitons la population à créer des activités parce que nous savons que la situation est difficile, nous voulons créer des emplois, nous voulons que le citoyen soit au cœur du développement. Cette volonté s'étend bien au-delà des frontières du bourg car toute la commune est le théâtre de ses installations, par exemple en aménageant la rivière. Par cette initiative, ce sont plusieurs jeunes Marie Galantais qui ont trouvé un travail d'animateur. Des actions largement soutenues par la collectivité régionale. Les collectivités majeures sont des partenaires importants, notamment la région. Donc en ce moment, pour la hiérarchie, l'État finance à 80%. La commune à 20%, une petite commune rurale comme Saint-Louis n'a pas les moyens pour financer. Donc nous faisons naturellement appel au conseil régional. Nous avons un projet vraiment phare qui est l'aménagement de la rivière sur pratiquement un kilomètre, on peut faire du pédalo, et c'est vraiment écologique. Donc là aussi, la région nous a aidés parce qu'il y a le pont à côté financé par la région et nous voulons faire du développement local aussi dans ce secteur-là. La collectivité est allée plus loin. Elle a financé à Saint-Louis l'aide au système de récupération des eaux pluviales pour plus de 60 000 euros. Elle a participé à l'achèvement du stade, apporté des solutions à la problématique de double insularité, encouragé les jeunes à la mobilité nationale et internationale et financé les travaux d'accès au numérique. Saint-Louis s'épanouit et la région se mobilise. Accompagnement aux actions communales et au développement agricole et rural, c'est la raison d'être du grand marché régional des produits du terroir. Une manière d'inciter chacun d'entre nous à soutenir la production locale. Ce jour-là, les jardins de l'hôtel de région avaient des airs de foire. Stands divers, musique, animation, dégustation et surtout un flux de visiteurs incessants pour découvrir la quatrième édition du grand marché régional des produits du terroir organisés par la collectivité. Le public apprécie l'extrême variété des stands et l'effort de la collectivité pour faire découvrir de jeunes talents. Comme Rosita, qui expose pour la première fois, car elle vient de créer sa structure de design floral. Je ne vends pas de bouquets classiques. Voilà, je ne vends pas de bouquets classiques. Ce sont des bouquets qui sont créatifs, qui sortent de l'ordinaire et qui sont élaborés, comme je vous ai dit, avec des lignes, des mouvements et certains principes du design floral. Donc j'utilise des éléments floraux et non floraux. Le pétiole de palmier, qui travaille du minutieusement pour donner du mouvement et donner un contraste entre le frais et le sec. Rosita a suivi une formation d'un an en master professionnel en design floral à Petitbourg. J'ai récemment mon master en octobre 2013. Comme j'aime bien, j'aime beaucoup la fleur, j'aime travailler la fleur, donc je me suis lancée dedans. C'est de bouche à oreille que j'ai entendu qu'il y avait ce marché. Donc j'ai décidé de m'inscrire pour cette édition. Toujours dans son désir de faire découvrir au public de nouvelles idées, la région avait invité Chantal Lullier et ses couches pour bébés, à la fois écologiques et économiques. Ça fait 30 ans que la couche table est sur le marché. On s'est rendu compte que c'était pas très sain pour l'enfant, que ça coûtait très cher. La couche lavable, le premier critère que les parents retiennent, c'est le côté économie. On réduit des deux tiers le budget couche. Après, il y a le côté santé. Dans la couche lavable, il n'y a pas du tout de produits chimiques. L'absorption est mécanique. Le bébé fait pipi, c'est toujours du pipi. Dans une douche jetable, le pipi se transforme en gel. Donc c'est à chaque fois une réaction chimique. Un système économique, mais aussi très favorable à l'environnement. Donc le voile et les selles vont dans les toilettes. On tire la chasse, du coup la couche ne sent plus mauvais. Et le pipi a été absorbé par la couche en chanvre et en coton bio, plusieurs culottes imperméables, qui est adaptable pour un enfant de 4 kg jusqu'à 14 kg. Et pour finir, elles sont fabriquées en Guadeloupe par l'agipsa de chanfleury. Un agipsa, c'est un établissement qui fait travailler des adultes handicapés. Donc il y a 10 couturières, c'est elles qui me les fabriquent. Donc un produit sain, économique, écologique. L'enfant est propre plutôt en lavable, parce qu'il a davantage de sensations qu'il a fait quelque chose dans la culotte. Donc on gagne minimum 6 mois. La gratuité des stands motive ceux qui débutent et séduit les habitués. Car si la première année, la région a dû piocher dans son listing d'artisans, d'agrotransformateurs et d'agriculteurs, désormais ce sont eux qui se manifestent très tôt dans l'année pour réserver une place. Un répertoire qui ne cesse de s'enrichir et qui s'appuie sur le bouche-à-oreille. Nous travaillons avec des agriculteurs pour lesquels tous les fruits qui sont en fin de vie, on les récupère sur le marché local et on les transforme après en sirop locaux. Par exemple du sirop de basilic, qui est un sirop très bon, qui a des vertus, on va dire, anti-inflammatoires. On fait du sirop de gingembre, du sirop d'étain, du sirop d'orange local, bien sûr, et aussi du sirop de curcuma. Et donc je suis aussi apiculteur professionnel, et c'est pour ça que je fais du miel depuis des années. C'est notre première participation au marché régional, et on est très content d'être là et on voit que c'est très animé. Et on remercie la région de nous avoir accueillis pour avoir un stand comme ça. Plus de 70 exposants et environ 3000 personnes au cours de cette seule journée. Ça se prépare comme du café à filtrer, donc on met dans la cafetière et puis on laisse faire et on boit. Ce sont des probiotiques, donc ça favorise la flore intestinale, ça réimplante la flore intestinale, donc ça permet une meilleure digestion, ça évite les constipations, les diarrhées, etc. Donc on a une gamme assez variée en fruits, en plantes. La transformation se fait à cousinière, à vieux habitants, c'est dans les hauteurs. Ce jour-là, Nadia Faroui, qui porte ce projet avec son équipe au sein du service agriculture, pêche et développement rural de la région, n'avait plus un seul espace libre. Une dizaine de personnes très impliquées, issues des différents services de la collectivité pour assurer l'ensemble de la logistique et de la communication. Le marché régional, je suis venue, c'est afin de découvrir les différents produits. Quand j'ai vu pour la première fois, notamment le poids d'Angole, qu'on fait torréfier comme le café, c'est super bon. Ah oui, très étonnée, parce que c'est la première fois, par exemple, pour le poids d'Angole. J'ai vu notamment pour le pain. On voit pour le pain, il y a différentes saveurs, avec légumes et fruits. Alors j'ai trouvé que c'est très intéressant, surtout pour la santé. J'ai vu par exemple les foulards. Les foulards, qui sont très jolis, très à la mode. C'est la première fois que j'ai vu ça, c'est très joli. Et oui, ça me plaît, et je n'ai pas encore fini de visiter. Il y a beaucoup de belles choses à voir. Ce marché s'inscrit dans le cadre des mesures mises en place par la collectivité, en faveur de l'agriculture, de la pêche et du développement rural, comme par exemple le soutien aux filières bananes et cannes à sucre, le financement d'un laboratoire d'analyse en charge de la veille sanitaire et phytosanitaire, ou encore l'aide à la modernisation de la flotte de pêche. Votre magazine initiatif touche maintenant à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée sur Wedlou Première. Sous-titrage ST' 501